Bonjour, je suis ravie de vous retrouver. Ça fait plusieurs mois qu'on ne s'est pas vu par ici. Bon, vous savez ce que c'est la vie de famille, la vie réelle qui vous hape et qui ne vous lâche plus. Bon, vous savez que YouTube pour moi c'est un loisir, sauf que je n'avais plus de temps à consacrer à ce loisir. Donc voilà, là j'ai du temps, je me suis dit allez, je vais poster une vidéo pour une reprise plutôt tranquille. J'ai décidé de vous faire un haul, donc spécial Black Friday, on va appeler ça comme ça. Donc le challenge pour moi c'est de poster cette vidéo d'ici la fin de semaine. Vais-je y arriver, je ne sais pas. Donc ce sera une vidéo haul vêtements plus skin care. Donc on va commencer par le vêtement parce que c'est ce que j'ai de moi et le skin care sera après. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de me laisser le petit pouce vers le haut qui fait plaisir, à me laisser un commentaire et puis moi ça me permettra de savoir s'il reste du monde ou pas, où ça ne sert strictement à rien. Après non pas que j'ai des vidéos qui passent des millions de vues mais bon. Voilà, bon allez c'est parti. Alors on va commencer par la partie mode. Alors lors du défilé de la Fashion Week de septembre, j'avais repéré ce pull-là de Isabelle Marant, mais j'ai eu un coup de cœur. C'est vraiment le genre de pièces que moi j'aime beaucoup. Vous voyez ces pièces épaules bouffantes, épaules structurées, les épaulettes et tout. Et j'ai vu ce pull, mais tellement beau. Par contre, ce n'était pas possible pour moi de l'acheter. Je ne l'ai même pas envisagé. Mais l'avantage c'est que nos amis Zara et Mango ont fait des choses très similaires. H&M aussi en a fait. Donc il s'agit d'un pull que je vous avais déjà montré, comme je ne savais pas du tout si j'allais poster ou pas une vidéo, si j'allais avoir le temps. Et je vous les avais montré sur Instagram. Donc je vous invite à me rejoindre sur Instagram, que je vous mets ici. Puisque je ne saurais pas le mettre là. Donc il s'agit donc d'un pull avec des épaules structurées, comme vous avez pu voir sur la photo du défilé Isabelle Marant. Donc qui est comme ceci. Et j'avoue que depuis que je l'ai, je l'ai mis plusieurs fois. Et je le trouve tellement beau. Franchement, il vous donne du style. C'est le pull. Voilà, tu le mets, tu mets un jean, des boots. Tu as le style. Grâce à ce pull, ça peut vraiment être la pièce forte de votre tenue. J'aime beaucoup l'effet torsadé. L'hiver, il va passer crème. Donc voilà. Alors je pense que je n'aurai pas le temps de faire des try-on. Donc je vous mettrai les photos des mannequins. Donc toujours dans le même esprit, épaules structurées. Sauf que celui-là a un col rond et il n'a pas d'effet torsadé. Il est vraiment plus classique dans la matière, je veux dire. Mais pas dans la forme. Donc il s'agit de ce pull-là. Qui est comme ceci. Voilà, vous voyez les épaules bien structurées. Et celui-là, je le vois bien mettre quand il fait... Il fait très froid avec mes 25 couches par-dessous. Celui-ci est également en taille M. J'ai également pris une ceinture en 6mm cuir. Qui est comme ceci. Je suis super vendeuse, hein ! Voilà ! Je pense que vous avez dû voir qu'il était très tendance actuellement de ceinturer ses pulls. Mais c'est pas à ça que je la destine. Je la destine aux tchétas. Donc la tchétas, c'est une robe marocaine de pièces. Qui possède une ceinture ou cafetan. Je sais qu'il y en a plein qui appellent ça et un cafetan. Mais c'est un tchétas. Mais voilà, que vous puissiez visualiser. Généralement, quand vous allez chez le couturier, il vous propose de faire la ceinture qui va avec. C'est fait avec du carton. Mais ces ceintures-là sont inconfortables au plus haut point. En plus, moi à l'époque, je les faisais super, super hautes parce que je les aimais pas trop fines. Et quand tu manges et tout, en plus chez nous, vous connaissez nos mariages. Au bout du deuxième plat, ça y est, ta ceinture, c'est fini. Et du coup, déjà j'ai arrêté depuis très longtemps de faire mes ceintures. Et j'étais à la recherche de ceintures. Et en attendant de trouver une ceinture pour laquelle j'ai vraiment un coup de cœur, je vais vous faire un try-on pour cette ceinture-là pour que vous puissiez visualiser à peu près comment je vais la mettre. Bon après, sur le nœud, je suis pas encore définitive sur la façon de le mettre. Beaucoup, je trouve que ça apporte une touche moderne à la tchétas. Chez Zara, j'ai également trouvé une autre ceinture en chêne, qui est comme ceci. Voilà, que je dessine à notamment ma tchétas nude, qui est avec des sfifas. Donc les sfifas, c'est l'espèce de liseré blanc et doré. Donc voilà, pour un look nude, je trouve ça pas mal. Bon, je pense que vous avez capté la transition. Donc on a basculé chez Zara. Alors j'ai acheté, c'était en septembre, une chemise, je l'ai vue, j'ai kiffé, en simili-cuir, avec des épaules bouffantes, qui est comme ceci, elle est canon. J'ai toujours pas porté. Et j'aime trop le style. Avec, j'ai un jean gris foncé. C'est celui que j'avais acheté chez REC, la marque de Caroline Receveur. Je vous mettrai le lien si ça vous intéresse. Et franchement, avec, j'ai fait le test avec et je trouve qu'il fait bien. Après, on peut toujours le mettre, vous savez, comme ça, avec sa rire et le ceinturé, pourquoi pas. Mais moi, je le mets bien à l'intérieur et j'aime beaucoup l'effet avec des talons. Ça fait un style de fou. Voilà, donc je l'ai pris en taille S. Voilà. Il s'agit donc d'un pull, comme je vous ai dit, en forme sweet. Mais ce qu'il a de particulier, c'est qu'il a un effet clouté qui, tout de suite, va vraiment donner du cachet au pull. Vous voyez, là, ici, c'est clouté. Ici, au niveau de la capuche. Et j'aime beaucoup. Franchement, ce pull pareil, il vous fait le style. Je vous avais montré dans un de mes derniers hauls, un legging que j'avais acheté chez Calzedonia en simili-cuir. Et je mets ça avec le legging, mes boots ou des baskets. Et franchement, t'es habillée. Franchement, tu t'habilles simple. Pareil, ton pull fait la tenue. Il est confortable. Alors maintenant, je ne sais pas comment vous vieillir les clous. Là, j'ai fait quelques machines. Pour le moment, il n'y a pas de souci. Après avoir à l'usure. J'ai acheté un baguille en simili-cuir. Qui est comme ceci. Alors, je l'ai pris en taille M. Je pense qu'en taille S aurait suffit. Maintenant, moi, je le voulais vraiment large. Parce que je voulais le mettre avec des baskets. Je ne voulais pas le mettre avec des talons. Et j'aime beaucoup. Mon mari le déteste. Mais le déteste à un point. Pas de chance, moi, j'aime bien. Depuis le temps que je cherchais un jogging comme ça. Qui soit en simili. Mais qui ne soit pas kitsch. Là, je suis bien contente. Mon mari, vous l'entendriez. Il vous dirait, voilà, tu es dans le kitsch à fond les ballons. Donc, voilà. Petit jogging comme ça. Ocal. Je mets ça avec un petit sweat. Pourquoi pas ça ? Pourquoi pas avec ce pull-là ? Et puis, mes petites baskets. Et puis, c'est parti. Ensuite, j'ai deux autres artis. Donc, je suis en réflexion avec moi-même. Si je les garde ou pas. Et puis, j'attends les Black Friday pour voir s'ils sont soldés. Parce que s'ils sont soldés, hop, je les rends et je rachète les mêmes. Donc, le premier, c'est un manteau. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas acheté de manteau. Donc, c'est un manteau en laine. Qui est comme ça. Qui est oversize. Quand je l'ai vu, j'ai kiffé. Pareil, mon mari le trouve très moche. Voilà. Qui est ceinturé, là. Que vous pouvez ceinturer, ici. Alors, attendez. Il est où ? Là. Voilà. Que vous pouvez ceinturer. Il est pris en taille S. Puisque, déjà, je suis un petit gabarit. Et j'avais peur qu'il soit trop, trop loose en M. Et que, du coup, ça fasse vraiment trop sac. En S, il est parfait sur moi. Je peux mettre l'un des pulls que je vous ai montré. De chez Mango. Il n'y a pas de soucis. En contre, c'est vrai que ce genre de manteau-là, c'est pour la mi-saison. Parce que quand il va vraiment faire froid, je ne suis pas sûre que c'est ce que je vais mettre. Voilà. Il me plaisait. Je me suis dit, je vais l'essayer. On va voir ce qu'il donne. Et puis, les Black Friday trancheront pour moi. Voilà. Voilà pour celui-là. Et ensuite, j'ai enfin acheté. Je vous avais dit que j'avais un problème avec les cuissards. Puisque, sur moi, ça ne fait pas du tout ce qu'on peut voir sur les gens. Je trouve que ça a une tendance à me tasser, à me rétrécir. Et j'ai vu une paire de cuissards de chez Zara que j'ai pris. Je me suis dit, pourquoi pas. Donc, je l'ai commandé. Je me suis dit, je vais voir ce que ça donne sur moi. Il s'avère qu'elles me vont très bien. Donc, je pense qu'à priori, celle-ci, je tiens à faire la sorte de chose que je les garde. Donc, il s'agit de cuissards comme ceci en dents. Alors, je ne les ai pas prises plates. C'est peut-être ça aussi qui fait que ça avait tendance à me tasser. Parce que là, il y a un petit talon. Et du coup, je trouve que ça passe très bien. Donc, voilà, avec un collant opaque, une robe pull. Voilà, je vois bien le petit style. Voilà pour ces cuissards. Chez Calzédonia, j'ai acheté un collant au cul de poule, pied de poule. Ce n'est pas la même chose au cul de poule. Donc, qui est comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez. Elles sont vraiment, le collant est vraiment canon. Vous connaissez Calzédonia, c'est de la bonne qualité. Et j'achète aussi les collants de ma fille chez Calzédonia. Qui sont vraiment très bien. Ceux en cachemire sont top. Voilà. Donc, ça, je le mets avec une robe pull. Et puis, il faudrait que j'essaie avec les cuissards. De voir si ça ne va pas faire too much. Ensuite, j'ai acheté des baskets. Quand je les ai vues, j'ai eu un coup de cœur sur Instagram. Elles ont défilé sur mon feed. Alors, je ne sais plus du tout qui est l'auteur de ce crime. Et je les ai vues. Je les ai kiffées. Et je les ai cherchées, en fait, sur le site de New Balance. Donc, il s'agit de baskets New Balance. Que je vous ai déjà montrées, je crois. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, qui sont comme ça. Donc, c'est les 997S. Qui sont noires et blanches. Que je saigne. On peut le dire. Je les mets tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut que je les nettoie. Parce que mon fils a marché dessus hier et je n'ai pas le temps d'aller nettoyer. Ils sont comme ceci. Elles sont canon. Elles sont super confortables. Alors, elles sont grosses. Mais ce n'est pas non plus les Balantiaga. Vous voyez ce que je veux dire ? Je les trouve très inspiration Chanel, je trouve. Et je les ai achetées sur le site de Balantiaga. Je les ai achetées sur le site de New Balance. Elles étaient à moins 20 ou moins 30%. Je ne sais plus. Et voilà. Elles sont canon. Je crois qu'elles sont disponibles aussi chez La Redoute. Donc, voilà. Il faut regarder là où elles sont le moins chères. Voilà. Et ça, vous les mettez. Vous pouvez vous habiller classe et mettre les baskets. Vous pouvez les mettre avec un jogging. Franchement, tu les mets avec tout. Un legging. Top, top. En robe. Vraiment. Et puis, le confort. Le confort. Donc, voilà. Est-ce que tu les as bien vus ? Voilà. Au niveau skin care pour cette vidéo, j'ai passé deux commandes. Donc, une chez Mademoiselle Bio. Puisqu'il y avait moins 20%. Donc, Mademoiselle Bio fait les moins 20% deux fois dans l'année. Donc, avant les Black Friday et avant les salles d'été. Voilà. Donc, généralement, c'est à ce moment-là que je m'approvisionne. Puisque vous allez voir, il n'y a rien de neuf. C'est des choses que je vous ai déjà montrées, notamment dans mes favoris. Et une autre commande chez Dessienne. Puisque jusqu'au Black Friday, il me semble, il y a moins 23%. Voilà. Alors, chez Mademoiselle Bio, je vais vous montrer. J'ai commandé pas mal de choses. Donc, c'est des rapprovisionnements de mon stock. On va se mettre à ce qu'il y a là-dedans. Par contre, au niveau de l'emballage, ils sont pas capables. Donc, on va voir. La dernière fois, j'ai eu de la case. J'espère que là, j'en ai pas. Tout d'abord, donc, si vous avez vu ma vidéo favori ou je sais plus laquelle, je vous ai déjà parlé à moult et moult reprises. C'est le baume après-shampooing favori de ma fille. Donc, c'est le Santifolia à la framboise qui est comme ceci. Alors, ça, je vous explique. Pour la fille, il lui en faut tout le temps, tout le temps. Quand il y en a plus, elle fait la gueule. Donc, il me reste des Veneda. Donc, voilà, j'alterne avec les Veneda. Et du coup, j'en ai pris 6 parce qu'au dernier, moins 20%, il n'y en avait plus. Donc, voilà, je lui ai fait un bon stock. Ah oui, mais quand je vous dis que ça, elle en raffole, elle en raffole. En plus, l'avantage, c'est qu'il ne fait pas que sentir bon. Il démêle vraiment bien. Il rend vraiment les cheveux doux. Ensuite, j'ai pris la crème protectrice au calendula. Alors, en fait, avant, je prenais la version bébé ou enfant uniquement. Et j'ai constaté que celle-ci était moins chère. Donc, voilà, j'ai pris en plus, c'est plus de millilitres. Donc, voilà, j'ai pris la version adulte-enfant, visage et corps. Au vu de la taille, je la dessine uniquement au visage de mes enfants puisqu'en ce moment, il commence à faire froid. Et voilà, il commence à avoir la peau qui se dessèche. C'est ce que je leur applique. Donc, je n'en ai pris qu'un seul. On a le gel lavant-corps et cheveux pour la famille. Donc, c'est vraiment le maxi format, le 950 ml. Comme ça, j'en ai pour un petit moment. J'en ai pris deux. Je l'utilise également sur les cheveux de ma fille. Il est vraiment très bien en tant que shampoing, corps. Après, ce n'est pas les gels douche qui sentent la rose ou le bubble gum ou autre. Mais voilà, il a l'avantage de faire de mon bébé à mon mari. Ensuite, j'ai pris deux gels intimes quotidiens. Voilà. Comme d'hab, au géranium. J'ai pris le lécor de Mademoiselle Bio pour ma fille. Donc, il est comme ceci. Je vais lui faire tester. Je vais voir si ça lui plait ou pas. Il est sans parfum. J'ai pris deux déodorants de chez Schmitt. Donc, le premier au charbon plus magnésium. Celui-là, c'est vraiment pour moi le plus efficace. Maintenant, il y a du bicarbonate. Donc, si vous avez les aisselles sensibles, peut-être évitez. Et le sans parfum pour peau sensible qui est là. Donc, j'ai racheté mes dentifrices habituels. Donc, ce sont ceux de Dr. Bronner's ou Allucalyptus. Donc, j'en ai pris trois en format classique et deux autres en format voyage. Bon, vous savez que ce sont mes dentifrices favoris. Ils nettoient bien les dents. Ils font les trucs de base. Je leur ai fait une incartade. Enfin, je leur ai fait deux incartades. En achetant les dentifrices Le Bon Oral Care. Il me semble que c'est le nom. Je les avais achetés chez Oh My Cream. C'est des dentifrices de luxe. Écolux. On est sur du 20 euros, je crois, le dentifrice. Et j'étais tellement curieuse de savoir pourquoi ces dentifrices coûtaient aussi cher. Alors, c'est vrai qu'ils sont super bons. Ça, c'est vrai. C'est des goûts qui sont complètement différents de ce qu'on a l'habitude de voir. Quoique là, j'ai vu qu'il y avait Schmitt aussi qui s'était lancé dans ce même créneau. Après, je cherche encore à comprendre ce qui justifie ces 20 euros. Hormis le fait qu'il soit bon, je ne le trouve pas plus efficace que celui-là. Voilà. Donc, si vous voulez les acheter parce que vous êtes curieux ou curieuse, allez-y. Maintenant, si vous les achetez parce que vous cherchez un bon dentifrice pour que vous lavez les dents, achetez celui-là. Et déjà, celui-là, moi, je le trouve déjà cher. Donc, voilà. Ensuite, le dernier colis. Il s'agit de le colis de chez DCM de Abnormal Beauty Company. Je suis toute excitée. Donc, DCM, je vous avais fait une revue. I love my, il y a quelques temps ça. Donc, je vous le mets là. Donc, DCM détient The Ordinary, Chemistry Brand, I love my, Niode. Etc, etc. Et voilà. Du coup, j'ai pris 2, 4, 5, 6 articles chez DCM. Alors, le premier produit sans aucun suspense. C'est un sérum contour des yeux. C'est encore à aujourd'hui, on va dire, il est dans mon top 2 sérum contour des yeux favoris. Donc, c'est le Sub-Q-I de Ilamide. Voilà. La revue, pour vous en parler, il est génial. Je le rachète tout le temps. Alors, pour les cernes, il va diminuer, mais vraiment un chouïa. Ça ne va pas les faire disparaître. Mais au niveau d'hydratation, j'aime beaucoup. Là, je suis sur 1. Je ne vous ai pas dit. J'ai une digression. J'ai complètement changé ma routine de soins. Bon, ça fera l'objet d'une vidéo quand je pourrai la faire. Mais j'ai intégré depuis quelques mois maintenant du rétinol. Voilà. Et là, je suis en train de tester un contour des yeux, un sérum contour des yeux au rétinol. Il est très cher. Il est horriblement cher. Mais il est pas mal. Il est pas mal. Il est très 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 bien. Voilà. J'attends au moins d'avoir 6 mois pour vraiment boire sur la longueur. Mais pas mal. Et le rétinol, j'aime beaucoup le rétinol. J'aime beaucoup le rétinol. On revient nos moutons. Donc, le SubQi de Islemaïde. Voilà. Il a baissé de prix. Parce que moi, à l'époque, quand je l'achetais, il était à 30 et quelques euros. Si je ne m'abuse. Je l'ai acheté à l'époque. J'avais acheté sur le site de DCM avant que Look Fantastic ne le propose. Et après, je l'achetais chez Look avec les moins 30%. Donc, voilà. Donc, toujours le même. Hop, hop. Voilà. Donc, ça, c'est du backup. Je crois que j'en ai déjà deux dans mon tiroir. Sur le site, j'étais sur la partie niode. Et j'ai trouvé des petites cuillères. Voilà. En métal. Voilà. Donc, je me suis dit, je vais les prendre. Bien évidemment, je n'arrive pas à les ouvrir. Voilà. Les cuillères pour les peaux, vous savez. Je suis d'accord. C'est complètement inutile. Mais je les ai trouvées trop mignonnes. Et puis, j'en ai marre. Je passe mon temps à perdre celles qui sont dans les peaux des cosmétiques coréens. Donc, voilà. Du coup, je les ai achetées. Je trouve ça facilement lavable. Ça ne se casse pas. Voilà. Donc, j'en ai pris trois. J'en mets une dans ma trousse de voyage. Et deux autres que je garde pour mes soins. Depuis plusieurs mois maintenant, j'essaie d'intégrer dans ma routine du matin de l'huile. J'essaie de l'intégrer après mes sérums. Et avant ma crème hydratante. Et pour le moment, c'est un fiasco. Parce que j'ai beau, peu importe l'huile. Même l'huile de jojoba, j'ai tendance à graisser. Voilà. À ressembler à une bouteille de l'essieur. Donc, autant le soir, l'huile, ça ne me gêne pas. Autant le matin, je n'ai pas envie. Donc, voilà. J'ai testé pas mal de choses. Ça ne va pas. Et je me suis dit... En fait, j'ai vu la revue de Bonnie Garner. Bonnie Garner du blog Beauty Alley. On va faire une petite parenthèse. Si vous recherchez un blog qui soit qualitatif, très bien écrit, je vous recommande de la lire. Je ferme la parenthèse. Donc, dans un de ses articles, elle a fait la revue du sérum Indili au Squalane. Donc, du coup, je me suis intéressée au Squalane. Donc, le Squalane, pour vous la faire simple, c'est un peu comme l'huile de jojoba. Elle est sébum friendly, on va dire. Elle se rapproche de notre sébum naturel. Voilà. Après, je vous laisserai l'article de Bonnie. Elle l'explique beaucoup mieux que moi. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas tester ? Je ne voulais pas tester le Indili parce qu'il était à 40 livres chez Kult à peu près. Et celui-là est beaucoup moins cher. Donc, je me suis dit, je vais tester. Si jamais il ne me plaît pas, ce n'est pas grave. Hop, il finit en racine. Donc, voilà. Donc, j'ai pris le 100% plantes dérivées de Squalane de chez The Ordinary. Ensuite, je voulais tester un autre produit au Squalane. Donc, j'ai acheté le Squalane Cleanser. Donc, un nettoyant au Squalane. Je voulais voir ce que ça vaut. Donc, voilà. J'ai terminé en plus le galiné. Donc, à voir. Je vous en parlerai. Alors, ce produit-là, c'est toujours sous l'impulsion de Bonnie. Donc, elle avait fait un article au mois d'août. Il me semble. Oui, il me semble que c'est au mois d'août. Sur le masque de chez The Ordinary à l'acide salicylique de pourcent. Donc, voilà. En fait, elle m'a tellement donné envie que je l'ai pris. Donc, voilà. À tester. À voir. Ensuite, j'ai pris donc chez The Chemistry Brand. Le dernier produit. Donc, je l'ai acheté pareil. Sur recommandation, on va dire. Alors, entendons-nous bien. Alors, j'assume, mais genre totalement, mais totalement, le fait d'avoir zéro volonté. Au niveau skincare, alors là, moi, franchement, je craque très facilement. Maintenant, ce qui me sauve. J'aime tellement, en fait, les soins, chercher, fouiner, que comme je fais mes recherches, je sais si je prends ou je ne prends pas. Et puis, je choisis aussi qui je lis, qui je regarde. Donc, voilà. Mais au moins, j'ai mon avis éclairé avant de passer commande. Ce produit, je l'ai acheté sous l'impulsion, donc, de Sonia Seller. Donc, je pense que vous connaissez Sonia Seller. Elle a une chaîne YouTube, je vous mettrai en barre d'infos. Elle a également un compte Instagram. Je vous invite à aller la voir parce qu'elle fait des lives vraiment très intéressants. Donc, comme Bonnie, j'aime bien Pierre aussi. Il y a pas mal de personnes comme ça que j'aime beaucoup. Et en plus, ce qui ne gâche rien, c'est qu'elle a de l'humour. Elle ne prend pas les choses mal. Parce que quand tu regardes des fois... Alors, des fois, moi, je regarde un peu sur les comptes Instagram, les commentaires et tout. Et il y avait une nana, je ne sais plus du tout sur quel compte Instagram. Elle avait mis... Je ne sais pas, elle avait fait un petit commentaire. Il n'était pas spécialement négatif. Il n'était pas spécialement positif. Il n'était pas spécialement négatif. Mais moi, j'ai capté que c'était de l'humour. En tout cas, moi, je l'avais capté comme ça. La nana s'est fait caillasser virtuellement par la nana, en question l'Instagrammeuse, et par tous les autres. Et je te jure, je te jure, j'avais envie de lui mettre... J'ai compris ton humour. Mais ouais, les gens, ils ont pété un plomb. Je crois que ça y est, l'humour sur les réseaux sociaux a disparu. Donc, voilà. Donc, elle, elle a de l'humour. Parce que maintenant, quand j'écris, je ne sais pas si vous êtes comme moi, des fois, quand vous mettez, je ne sais pas moi, une petite boutade, vous êtes obligés de mettre, je rigole, il faut que tu mettes ton smiley, comme ça et tout. Alors que bon, voilà, tu rigoles, tu rigoles. Mais bon, du coup, comme c'est les réseaux, tu es obligés de... Toi-même, tu te censures. Et, enfin, bref. Voilà, donc, le produit en question, donc, c'était par les recommandations de Sonia, qui l'appelle le remonte-néné, et Pierre, alors, PJ ou JP ? Je ne sais plus. Bref, je vous mettrai son compte Instagram. Ah, je l'aime beaucoup. Ah, j'aime le personnage. J'aime le personnage. En plus, ce n'est pas du tout le genre de personne que je côtoie. Eh bien, j'aimerais trop le côtoyer. Dommage, il habite en Belgique, celui-là. Et il l'appelle le remonte-cucu. Donc, il s'agit donc de l'huile donc au rétinol, donc l'huile corporelle réparatrice, soins quotidiens, contre les sécatrices et les vergétures. Je vais essayer sur les nénés et le cucu. Si jamais ça ne va pas au niveau des nénés et du cucu, ce n'est pas très grave. Je vais le tester. J'ai toujours ma cicatrice de césarienne donc je ne suis pas du tout régulière. J'ai une trace. Bon, bref. Après, qui c'est qui va aller regarder en dessous ? Et du coup, au pire, je la mettrai... Non, je la testerai. Tiens, je vais la tester pour vous dire si effectivement, au niveau des cicatrices, ça marche. Je n'ai pas de délérgéture. On ne peut pas avoir tous les problèmes à un moment donné. Voilà, je vais tester et puis je vous en reparlerai. Elle est belle, la boîte. Elle est comme ceci. Bon, elle est petite, donc j'espère que... Après, c'est très bien parce que je connais, moi, ma régularité sur tout ce qui est pour le corps. Autant pour le visage, il n'y a pas de souci. Je finis mes produits. Autant pour le corps, c'est une galère. Donc, voilà. 100 000 livres, pour moi, c'est très bien. Et puis, je vous dirai, du coup, si ça vaut le coup ou pas. Voilà pour cette première vidéo de reprise. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura détendu. En tout cas, moi, ça m'a fait super plaisir de faire cette vidéo. Je ne sais pas du tout quel accueil elle aura, mais j'ai kiffé. Ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait du bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous comptez acheter lors des Black Friday. Moi, je pense que je vais me prendre un petit sac chez Zara et je vais voir ce que fait SkinCeutical. J'ai des bougies Trudon à m'acheter. Et puis, je pense que ce sera tout. Avant de me quitter, n'hésitez pas à me laisser le petit pouce vers le haut qui fait plaisir, à vous abonner, à partager, à commenter, à faire ce que vous voulez. Et à bientôt. Ciao !